Et bien bonsoir à tous c'est Morphor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes sur The Division 2, on est sur les serveurs de test, on est actuellement sur le PTS et on va parler du poste de ré-étalonnage qui a subi énormément de changements, mais des très très bons changements, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Je fais une parenthèse dans ce début de vidéo pour vous dire que, oui, il y a moins eu de vidéos récemment, il y a eu beaucoup moins de vidéos depuis vendredi, j'ai eu des petits problèmes avec mon compte, alors je ferai sûrement une vidéo pour vous en parler et de ce que ça implique, rien de grave, ne vous inquiétez pas, les vidéos vont reprendre, bien sûr, il va y avoir du contenu, bien sûr, mais il y a des choses qui ne vont plus être possibles de faire, je ne vous en dis pas plus, ce n'est pas très grave, ne vous inquiétez pas, ça ne changera pas le fait qu'il y ait des vidéos, bien sûr, sur la chaîne, évidemment, et surtout sur The Division que je n'abandonne absolument pas. Voilà, c'est la fin de ça, j'aurai une vidéo qui parle de ça. On retourne sur le poste de ré-talonnage qui subit des changements, des pépites, moi j'adore, c'est-à-dire que, bon, vous allez voir, très très bon changement. Il faut savoir qu'actuellement, on va parler de maintenant comment est le poste de ré-talonnage, actuellement, on peut ré-talonner des items et nous avons des limites, des limites un petit peu dans les attributs. Il faut savoir que, moi, actuellement, je ré-talonne énormément de talents, puisque je trouve que ré-talonner des talents sur les stuffs, c'est hyper value, parce que c'est souvent ce qui manque, alors qu'on a les bonnes stats et tout, et on ne valorise pas vraiment les stats à monter. Vous voyez, si on a un torse qui est parfait, c'est très rare, moi, que je passe de, par exemple, à 3,5% de dégâts d'arme, que je passe de 3,5% à 6% ou à 7% pour augmenter les attributs, on essaie plutôt d'avoir les bons talents, puisqu'ils sont une priorité, bien sûr, et on a plus tendance à trouver des bons stuffs où on doit changer le talent plutôt que l'inverse. Tout ça, c'est fini. Pourquoi ? Parce que ré-talonner, maintenant, des talents avec cette nouvelle refonte devient inutile. En fait, ce n'est pas que c'est inutile, c'est que ce n'est pas value du tout, on perd énormément de stats et on va perdre énormément de choses à faire ça, donc c'est vraiment à prohiber. C'est à proscrire un mort. Pourquoi ? Déjà, parce qu'on peut le voir, il y a un truc déjà qui est sûr, on ne peut plus augmenter le score. Le score, si vous droppez votre item à 500, restera 500. 480, 481, 494, ça restera 494, on ne pourra plus monter. Ça, en tout cas, plus en ré-talonnant. Peut-être d'une autre manière que j'ignore actuellement, mais en tout cas, avec le ré-talonnage, ça ne marchera plus. Il y a une nouvelle fonction qui est apparue qui est très importante. Je n'ai pas déchiffré 100% de cette fonction-là et vous allez comprendre pourquoi je vais avoir besoin de vous. Alors, c'est le score de ré-talonnage. Un score de ré-talonnage qui est actuellement de 0, puisque par exemple cet item-là en particulier n'a pas été ré-talonné, et qui peut monter jusqu'à 100. C'est-à-dire que c'est un score qui va de 0 jusqu'à 100. Mais qui est un petit peu bizarre. Vous allez comprendre pourquoi je trouve ça un peu chelou, comment ça marche. Et vous allez m'aider à comprendre pourquoi. En tout cas, il faut savoir que le score est de 0 à 100 et que ça donne malgré tout une bonne indication de combien l'item va prendre, entre guillemets, de stats ou pas. Enfin voilà, sur une échelle, si vous ré-talonner un truc à 10, c'est moins intéressant qu'à 60. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. C'est du basique, ça implique d'autres choses un peu plus compliquées, que je n'ai pas forcément tout trouvé, mais globalement c'est ça. Alors, on va faire un petit test. Tu aurais une annonnage extrêmement rapide. J'ai un torse ici, qui est un Alpha Summit, qui a 20% de dégâts de headshot, qui est quand même un très bon jet, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas non plus le max de mémoire, mais c'est un très très bon jet. Et qui a 6% de dégâts d'armes, qui est un jet moyen. C'est un moyen moins, je dirais, mais c'est un bon moyen quand même. Et voilà, on va vouloir le ré-talonner sur cet autre stuff Alpha Summit, mais cette fois, voilà, non, sur cet autre stuff-là, en fait, tout simplement. Donc, pas sur celui-là. Voilà, sur celui-ci, sur le Fenris, par exemple, qui a deux rouges et un jaune. Donc, on part d'un duo stat, on arrive sur un triple stat. Donc, forcément, les stats sont moins grosses. Évidemment, la puissance est moyenne. On peut monter jusqu'à 1000, 1200 quasiment, donc on est sur une moyenne. Et les dégâts d'armes sont tout petits. C'est vraiment, on est sur des petits jets. Ce qu'il y aurait, à l'époque, donc pas sur ce PTS-là avant, on aurait pu, les 20% de dégâts d'armes qu'on va vouloir refonter, on les met, par exemple, à la place des 3,5% de dégâts de coups critiques, on aurait été bloqué à 8 ou à 9 ou à 10. On n'aurait jamais pu mettre les 20%, c'est impossible. Maintenant, on peut. Sous certaines conditions, mais on peut. Exemple. On va prendre, du coup, ces dégâts de coups critiques. Donc, avant, on aurait été bloqué, je vais dire une bêtise, à 8 ou 10. C'est pas un vrai chiffre, évidemment, mais c'est pour donner une image. Vous savez comment ça marche, vous aussi. Maintenant, on va pouvoir mettre les 20% de dégâts de headshot et le score de rétallonnement va monter à 100. Voilà. Parce que ça considère que c'est le maximum. Donc, 100, c'est le maximum. Et on va monter à 100. Donc, on va pouvoir tout mettre. Néanmoins, il y a des choses que je ne comprends pas. La première, je vous dis une petite flèche. La petite flèche est vers le bas, c'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas intéressant de le faire. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. Alors que les 6% de dégâts d'armes sont plus intéressants. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors peut-être, parce que les dégâts de headshot, ce n'est pas si value que ça. Franchement, je ne sais pas du tout sur quoi il se passe pour dire que c'est intéressant ou pas intéressant. Bref. En tout cas, voilà. Parce que 3% de dégâts de critique pour gagner 20% de dégâts de headshot, moi, je fais, en perso. Dites-moi, déjà, c'est la première petite chose que je ne m'arrive pas à expliquer. C'est peut-être basique. En tout cas, on est à 100. On va faire un deuxième test. On part de 3,5% de dégâts. Et on arrive à 20% de dégâts de headshot. On peut tout mettre. On peut mettre les 20%, il n'y a pas de problème. Et on est à 100. Donc, on ne peut pas aller plus haut. C'est-à-dire que si on avait eu 25, ça se trouve, on aurait été bloqué à 20. Vous voyez ? On va essayer autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de reforger cet item-là, on va reforger, ben voilà, celui-là, par exemple. Il a 13% de dégâts de co-critique. Et donc, du coup, on va pouvoir enlever ça et mettre des dégâts de headshot. Donc, on va faire la même chose. Dégâts de headshot. Hop ! Et là, on est à 37. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, écoutez, je vous laisse, ça c'est la deuxième chose. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire dans notre tête, 20% de dégâts de headshot, c'est le max. Ce n'est pas vrai, mais imaginons. Le 20% de dégâts de headshot, c'est le max. Donc, si on le met par du principe que c'est à 100%, puisque c'est le maximum qu'on peut mettre, c'est la stat bis. C'est la stat maximum. Bon, on se dit, ben du coup, c'est 20% partout. C'est-à-dire que même si tu mets de 19 à 20, tu réétales à 100% parce que c'est le max que tu peux avoir. Mais il faut croire que non, puisque là, du coup, on passe de 13 à 20. Donc, ce score-là, ça tient en compte de la stat sur laquelle on reforge la quantité. Parce que là, de 3,5 à 20, il y a une plus grosse amplitude entre les deux nombres que de 13 à 20, évidemment. Et le score de réétalonnage est affecté par ça. Si on part d'un petit chiffre, on a un score de réétalonnage qui est plus gros que si on part d'un plus gros chiffre pour aller vers un encore plus gros score de réétalonnage. Je pense, pourquoi ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on peut monter encore plus ou quoi. Mais alors, ça veut dire que... Voilà, ça implique des choses. C'est-à-dire que peut-être si on avait 30. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir 30. Je crois que le maximum, c'est 24 ou 25, un truc comme ça. Des gars devaient être chouette sur le torse. Et encore avec des stats de bâtard, bien évidemment. Est-ce qu'on aurait pu monter à plus ? Et voilà. Bon, on ne sait pas. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose encore... J'ai pas... En fait, voilà, je vais vous le dire honnêtement. J'ai ouvert, je ne sais pas, 300, 400 caisses gratuites. Je n'ai pas de quoi faire assez de tests. C'est bête, mais finalement, j'ai beau ouvrir énormément de stuff, énormément de stuff. C'est très compliqué. Voilà, d'essayer 50 trucs différents. Donc, de votre côté, vous me dites ce que vous en pensez. Et pour ceux qui ont le PTS, vous me dites déjà de ça ce que vous en pensez. Ensuite, je veux démentir quelque chose. J'ai vu beaucoup de posts ou quoi, ou de conversations entre des gens qui disaient que c'était cool. Parce que ce nouveau système de réétalonnage, finalement, grâce à ça, on n'avait plus de limites. C'est-à-dire qu'avant, on était limité, comme je vous l'ai dit. C'était un très, très gros problème du réétalonnage sur les attributs. C'est pour ça que ce n'est pas intéressant, pardon. Et maintenant, je vois beaucoup de gens dire, mais c'est trop bien. On n'a plus de limites. On peut tout mettre et tout. On peut mettre une très, très grosse stat d'un stuff, par exemple, qui est monostat ou duostat sur un triple ou de quadrastat. Et en fait, on peut faire des items hyper cheatés. Sans limites et tout, on peut faire des items de fou. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas vrai du tout, pas vrai du tout. Je vous le prouve maintenant en vidéo. Je voulais que ce soit clair. Limité à 19,5%. Voilà. Donc, on est limité. Et donc là, troisième chose que je ne comprends pas, ou ce n'est pas que je vous me convaincre, je m'interroge. 19,2 moins 2,5, ça fait 17. Donc là, on ne peut augmenter que de 17%. Enfin, voilà, en rouge en tout cas, parce que c'est vraiment sur du rouge là. On ne peut augmenter que 17%. Du coup, on ne peut faire un up que de 17%. C'est pour ça que de 3,5 à 20, on pouvait. On n'aurait même plus peut-être jusqu'à 25. Si on avait eu 25, peut-être ça aurait passé. 21, ça nous aurait limité à 25. Bon, je ne peux pas le tester, je ne sais pas. C'est de la spéculation. En tout cas, on considère que la petite flèche est là encore dégueulasse. Elle nous dit que ce n'est pas intéressant. Pourquoi ? Je ne sais toujours pas. Donc voilà, ça nous force. Donc, en tout cas, pourquoi ça ? Je ne sais pas si vous savez, vous en commentaire, si vous avez des théories et si vous savez l'expliquer ou quoi. Eh bien, dites-le moi, ça m'intéresse vraiment de comprendre ça. Mais en tout cas, moi, ce qui était intéressant de savoir là, c'est de taire un petit peu ces rumeurs entre guillemets. En mode, voilà, il n'y a plus de limites, c'est trop cool. Nanananana, connerie, 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 connerie. On est limité, on le voit en direct, en live, là, dans la vidéo. Mais on est encore à 100 de score de réétalonnage. Toujours pareil. On part d'un petit chiffre, on monte vers un gros. Là, on ne peut que être à 100, puisqu'il nous limite même. Et pour avoir une limite, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant. Il faut être honnête. Trouver une limite dans ce système de réétalonnage-là est très compliqué. Alors qu'avant, la limite, on l'avait très très vite. Il suffit de prendre 2-3 items, mais on avait forcément une limite. Là, c'est quand même dur. Donc, ce qui est quand même une très très bonne chose, ça valorise énormément les stuff. Mais en tout cas, la limite existe. On le voit, on est quand même à cendre et réétalonnage et tout. On va faire un petit test sur les casques. Juste pour montrer qu'effectivement, ça peut être intéressant. Alors, j'ai un casque, voilà, Troup Patriot. Qui a 4-5 de probac ou critique sur un casque, c'est quand même pas mal. C'est un bon jet. Et qui a 34% de protection contre les états. Donc, qui est quand même un très bon jet, là. 34%, on peut monter jusqu'à plus de 40, effectivement. Mais c'est quand même un très bon jet. Et là, en fait, ce qui est intéressant de se dire avec ça, c'est qu'on va pouvoir passer de 4 à 41 sans pression. Ça ne monte qu'à 68. Donc, vous voyez, on n'est même plus sur des 100 et avec des limites, là. On est quand même sur 41, le max, moi, j'ai vu 44-45 en dégâts des élites sur le casque. Donc, peut-être qu'on peut aller à plus. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en voir. Mais en tout cas, à 41, qui est déjà un très bon jet, et 4,5, qui est un bon jet aussi. Voilà, si on avait eu un GA2, on aurait eu un score plus haut. Mais en tout cas, on n'est qu'à 68 de réétalonneux. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être monter jusqu'à 48-49 avant d'atteindre la limite, en tout cas, fixée sur le jeu. Donc, ça peut nous donner des items, quand même, qui sont bien meilleurs qu'actuellement. C'est là où je veux en venir. C'est la petite conclusion que je vais donner de ça. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais c'est sûr. Mais en tout cas, ce système de réétalonnage est complètement meilleur que celui qu'on a. Pour la simple et bonne raison qu'effectivement, le malus, un petit peu qu'il a, c'est qu'on ne va plus pouvoir réétalonner de talent. Ce n'est pas qu'on ne peut plus, c'est plus valorisé. C'est-à-dire que réétalonner de talent, ça ne va plus servir à rien. Donc, il va falloir qu'on trouve les bons items avec les bons talents. Mais, par contre, on va pouvoir réétalonner des stats et valoriser des stats de ouf. Trouver des... Je l'avais déjà dit dans la vidéo, préparer le T5. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Peut-être que certains d'entre vous, oui. Je vous avais dit garder des monostats et des duostats à peu près partout. Des trucs maxés pour le réétalonnement au maximum. Là, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'à l'époque, je vous dis ça pour être sûr d'avoir le réétalonnement max. Mais là, c'est au-delà de ça. C'est qu'on va pouvoir faire des items cheatés. Enfin, cheatés. Des items complètement abusés. Avec des très très bonnes stats dessus. Et viser et avoir une optimisation, je trouve, bien plus complète. Bien plus profonde et bien plus appuyée. Pour sortir des stuffs plus travaillés. Moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est pour ça que j'aime ce nouveau système de réétalonnage. C'est qu'on va pouvoir travailler les stuffs et les stats qu'on va avoir dessus. D'une manière beaucoup plus précise. Et du coup, pouvoir sortir des sets un petit peu plus trafiqués. Un petit peu plus bizarres. Malgré le cloisonnement des spés, comme je vous l'ai dit la dernière fois dans la vidéo. Je trouve que ça, ça rebalance dans l'autre sens. En disant, voilà, les spés vont être un peu plus cloisonnés. C'est sûr. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, il faut savoir que je suis ceux qui... Que ça ne dérange pas. Voilà. Mais, je trouve que grâce à ce système-là de réétalonnage. On va pouvoir quand même aiguiller, voilà, dans ces cloisonnements. En étant rouge ou bleu. Aiguillé sur des spés divers et variés. Selon les max qu'on va faire. On va pouvoir peut-être trouver des bonnes choses. Et même en termes de DPS. On va pouvoir réarriver à monter notre proba tranquillement. Et à monter notre dégâts critique tranquillement. On va pouvoir avoir des stats un peu plus sympas pour jouer des bulles. Qui peut-être ne sont pas atteignables actuellement. A cause des stats trop basses. C'est peut-être des choses qui vont changer grâce à ce système de réétalonnage-là. Donc, voilà. C'est tout pour moi, en tout cas, sur cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et comment vous voyez-vous ce score de réétalonnage. Pour moi, c'est un grand mystère. Il y a encore des trucs que je ne comprends pas. Donc, je vais continuer à me pencher dessus. Sachez que je referai une vidéo de réétalonnage. Quand j'aurai trouvé. Et quand le réétalonnage sortira sur les vrais serveurs, entre guillemets. Et quand j'aurai trouvé comment ça marche exactement. Je referai une vidéo de réétalonnage. Comment ça marche sur à 100%. J'expliquerai tout bien avec précision. Pour ne pas qu'on se trompe. Pour ne pas qu'on fasse de bêtises sur ce réétalonnage-là. Je rappelle qu'on est sur le serveur de thèse. Donc, pour l'instant, il y a encore des choses qui peuvent changer. Même si ça a l'air plutôt stable, ce qu'ils nous ont fait. On ne sait jamais. Mais je referai une vidéo dessus, en tout cas. Je vous mets le lien du Discord en description. On est plus de 300 sur ce Discord-là. Il y a énormément de gens qui jouent ensemble. Des petits trucs qui se passent et tout. N'hésitez pas à rejoindre. Ça fait extrêmement plaisir. C'est vraiment cool. Je vous remercie aussi pour tous les messages que j'ai reçus dernièrement. Avec ce qui m'est arrivé. Je vais vous faire une vidéo explicative de ça. Je ne veux pas faire une vidéo qui raconte ma vie. Mais voilà. Juste une vidéo pour vous expliquer un petit peu les impacts que ça va voir. Même s'ils ne sont pas du tout énormes. Ne vous inquiétez pas. Des vidéos, il va continuer à en avoir. Et là, c'est la reprise officielle avec celle-ci. Sur ce, je vous dis abonnez-vous. Parce que ça fait très plaisir. On est presque aux 4000. Ça fait très plaisir de les atteindre. Et c'est que le début. C'est que le début. Ça, je ne vous le fais pas dire. Et sur ce, vous connaissez le délire. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et en vous disant qu'ensemble, on est plusieurs. Et que ça, c'est magnifique. Alors sur ce, bye bye. Et à la prochaine. Ciao bye.